Bonjour à tous. Alors, évidemment, je remercie les organisateurs et ceux qui ont préparé le programme de ce colloque de m'avoir sélectionnée et autorisée à parler de quelques petits épisodes de Picasso en 1932 qui est l'objet de l'exposition qui est en préparation au musée Picasso et que je vous invite à venir découvrir dans peu de mois maintenant. Le tic-tac, l'horloge commence à vraiment courir. En préambule de ma présentation, je voudrais faire un petit retour en arrière puisque ces colloques commencent à devenir une tradition, ils génèrent une histoire. Et il y a deux ans maintenant, le premier colloque, Philippe Dagen avait montré ses photos de Picasso par Dora Maar dans cette position tellement extraordinaire de l'homme en torse nu et qui rend hommage peut-être au soleil. et dans mes recherches sur l'année 1932, je me suis rendue compte que c'était l'année de la sortie du Tarzan avec Johnny Weissmuller. Et figurez-vous que selon les journaux de l'époque, c'est grâce à cette sortie triomphante du Roi de la Jungle que la mode du slip de bain chez l'homme s'est imposée. Et donc, je me permets de faire ce petit parallèle qui n'est pas simplement pour rappeler, nous détendre un petit peu, mais aussi pour montrer combien, avec Picasso, nous sommes dans la construction de l'image et combien nous sommes dans l'exposition, voire dans l'exhibition. Alors, cette exposition et cette exhibition, nous allons la voir de deux facettes dans la façon dont Picasso s'est produit, s'est présenté lors de la rétrospective qu'il a donnée dans un premier temps à Paris, à la Galerie Georges Petit, et dans un second temps à Zurich, à la Kunsthaus. Alors, là, nous avons une photo de Picasso devant Femmes au jardin. Et on voit que cette exposition a fait l'objet d'une véritable réflexion sur la façon de communiquer. pour la façon de communiquer. L'exposition ouvre le 16 juin, mais le 15 juin, à la une du journal L'Intransigeant, un journal ami, on voit cette grande interview de Picasso qui a été donnée par l'artiste Athériad et qui en montre toute une théorie de réflexion de l'artiste. Réflexions qui ont été publiées assez, et notamment, et presque extensivement par Marie-Laure Bernadac et Androulin Michael et dont certaines phrases sont restées très célèbres. J'en ai sorti quelques-unes pour vous montrer combien cette interview, qui n'est pas vraiment une interview parce que Picasso livre comme ça ses réflexions, il ne répond pas forcément à des questions, place Picasso dans ce dialogue avec son oeuvre. C'est la première rétrospective de Picasso. Il est dans sa 51e année. Il retrouve des tableaux qu'il n'a pas vus depuis des années et on voit qu'il est assez ému ou en tous les cas que ça lui pose question de se retrouver devant ce travail et il se positionne face à cet afflux des oeuvres qui ont été éparpillées dans le monde entier. Et là, nous avons la présentation de Thériade. On trouvera ici l'expression de quelques-unes de ses idées qui ne sont pas seulement d'un peintre, mais d'un homme. Nous avons pu nous entretenir avec lui pendant qu'il assistait à l'accrochage de ses toiles et nous avons saisi au vol quelques-unes de ses pensées brillantes. Ce qui est intéressant dans cette introduction et qui n'est pas forcément reproduite parce que c'est juste la conceptualisation, c'est les mots d'un peintre mais aussi d'un homme. Et on voit que la présentation de Picasso va se faire sur ce double registre de l'artiste et de l'homme. Et pour l'homme, on voit dans différentes phrases que Picasso donne à Thériade cette façon de s'exposer lui en tant qu'homme. L'œuvre qu'on fait est une façon de tenir son journal qu'on doit lire comme une phrase programmatique mais en même temps comme le regard que porte une personne qui se trouve devant 30 années de sa propre vie à travers les tableaux qu'il redécouvre. Au fond, tout ne tient qu'à soi. C'est un soleil de l'un ventre aux mille rayons. Le reste n'est rien. On va déjà apparaître la poésie de Picasso qui sera écrite dans très peu de temps. Au fond, il n'y a que l'amour quel qu'il soit et l'on devrait crever les yeux aux peintres comme l'ont fait aux chardonneries pour qu'ils chantent mieux. Rien ne peut se faire sans la solitude. Je me suis créé une solitude que personne ne soupçonne. On est vraiment dans une confession non pas d'artiste, on n'est pas dans la création, on n'est pas dans comment je peins, on est vraiment dans qui je suis et comment je présente mon œuvre et comment je me présente moi. donc cette façon de se mettre en scène est retenue et quelque peu raillée et on voit Henri Giraud dans Marseille Matin qui reprend au fond il n'y a que l'amour cette citation et qui dit c'est presque nous avouer que lorsqu'il peint Picasso ferme les yeux à ses grands peintres quand ils veulent faire de la littérature quel galégeur ils sont. On a réagi véritablement à ses propos. Et puis il y a des critiques qui reprennent comme ça cet aspect très humain que Picasso a montré avec Paul Fierins qui dit car il a beau changer de masque et de plumage il met ses entrailles à nu et sa progéniture il fouille. On voit très bien à quoi il fait allusion mais en même temps il emploie des mots qui sont vraiment des mots de l'ordre du corporel et de la chair. Là aussi Jean Van Der Peel c'est un pseudo de je ne sais quelle critique cite Cocteau et va chercher une citation qui est là aussi dans ce registre les oeuvres dénoncent la vie de l'homme vice, manie, morale écrire une vie de Picasso serait impossible car la beauté monstrueuse de ce peintre réside en ceci que sa vie et son oeuvre. On voit bien ce mélange vie, oeuvre homme, création qui est parfaitement mis en place dans l'accueil de l'exposition en 1932 et puis on a cet article de René Barotte dans l'homme libre alors l'homme libre est plutôt un journal socialiste modéré René Barotte est très proche du critique Georges Besson qui sera le critique d'art de l'humanité dans quelques années et qui propose enfin qui sort ses phrases nous pouvons être sûrs que beaucoup de toiles exposées ici sont de grands morceaux d'humanité profonde auront leur place dans le musée futur elles y chanteront la gloire de la vraie peinture je vais aujourd'hui à Picasso sans restrictions sans limites le royaume des cieux sera peut-être un jour pour nous loin de vagues promesses bibliques quand le coeur humain règneront également unis sensibilité et intelligence l'art de Picasso c'est déjà cela un grand pas vers l'âge d'or et on a l'impression quand on lit ces mots qu'on commence à avoir la mise en place du discours de la rhétorique que livrera Picasso quand il justifiera justifier ou expliquera son adhésion au parti communiste je n'ai jamais considéré la peinture comme un art de simple agrément de distraction j'ai voulu par le destin et par la couleur puisque c'était là mes armes pénétrer toujours plus avant dans la connaissance du monde et des hommes afin que cette connaissance nous libère tous chaque jour davantage et alors il dit je suis allé vers le parti communiste sans la moindre hésitation car au fond j'étais avec lui depuis toujours je vais aujourd'hui à Picasso sans restriction ses limites je suis allé vers le parti communiste sans la moindre hésitation on voit ce parallèle qui se met en place en 1932 il réitère la phrase concernant le retour des enfants prodigues dans une interview qu'il donne à un journaliste espagnol Francisco Melgar dans le journal Aura et si on regarde l'accrochage de l'exposition Georges Petit c'est vraiment Picasso qu'il a voulu qu'il a mené et on voit que le regard qu'il porte n'est pas forcément un regard de peintre c'est pas forcément le regard du constructeur c'est plutôt un accrochage que je qualifierais d'assez sentimental d'assez personnel et alors là il y a tous les enfants prodigues qui sont là et quand on voit cette cimeze qu'il a accrochée où il se place lui en l'autoportrait de la période bleue au-dessus d'Olga avec les portraits de son fils et de sa femme on voit une espèce de composition comme il s'expose lui il expose sa famille il se met soit à la tête de l'arbre généalogique soit comme Dieu le Père au sommet d'un retable j'en ai pris un peu au hasard mais vous le reconnaissez au moins j'en suis certaine il reçoit des journalistes et notamment Jacques-Émile Blanche qui explique qu'il est rentré dans Picasso quand il était en train de visiter dans l'exposition et puis Picasso alors bon je vous laisse lire ou pas parce qu'après le temps file et donc Picasso dit tout cela c'est très bien mais il faut que vous veniez voir le nu au fauteuil noir parce que si Picasso et ça c'est un des messages de la communication de Picasso est un peintre qui a fait des tableaux pendant 30 ans c'est aussi un peintre contemporain moderne qui vient de faire un effort phénoménal et produire des grands tableaux comme ce nu au feuillet oeil noir et c'est aussi le message qui fait passer dans le cahier d'art où on voit la femme à la ceinture du 6 janvier 1932 à côté de papier collé le message est clair je ne suis mon oeuvre est en cours et donc Jacques-Émile Blanche fait des commentaires et il conclut évitons la littérature qui nous guette la peinture cela ne se raconte pas cela se sent on ne parlera pas véritablement de peinture mais on ne parlera pas non plus de Picasso qui pourtant pose devant ses oeuvres pour ce que l'on imagine et ce qui est en fait une série de photos destinées à la presse et la seule la seule image qui ressort de ces photos qui sont au musée Picasso pardon j'ai oublié de le marquer sur le petit cartel et en fait c'est dans l'article de Melgar où on voit une de ces photos qui a été découpée et qui avait été prise à l'intention des magazines qui en fait ne font que montrer des oeuvres de Picasso ou parler des oeuvres de Picasso qui laissent l'homme un peu de côté et on se rattrape à Zurich parce que tout le programme si l'accrochage Picasso l'a laissé complètement aux mains des personnes du directeur du musée de Zurich et du peintre chargé des accrochages il ne s'en est pas du tout occupé donc il n'est pas présent en dehors de ces tableaux dans cet accrochage aucune marque picassienne dans le choix des oeuvres et dans leur alignement en revanche il donne véritablement de sa personne faisant une espèce de voyage officiel en Suisse que l'on peut très très bien documenter il part de Paris à 10h du matin le 7 septembre je ne vais pas vous faire tout le voyage il arrive à Zurich le 8 et il fait tout bien mais alors vraiment c'est tout ce qu'il faut faire il va visiter le Kunsthaus passe son exposition c'est les maîtres anciens il visite la Tone Hall et fait des commentaires et ça c'est Hans Velti il a été reçu par trois personnes qui sont Hans Velti qui est un peintre Doris Wilde qui est une historienne de l'art et qui a donné qui a fait le catalogue raisonné de l'oeuvre de Poussin et un photographe Gotthar Chou il était avec Olga il était avec Paul et donc ils font le tour touristique de Zurich alors Picasso donne ses commentaires on ne devrait jamais laisser disparaître ce bâtiment comme on a d'ailleurs fait disparaître le Trocadéro de Paris ce bâtiment n'a été construit par aucun architecte on ne peut pas construire quelque chose comme cela et on continue la visite il est ébloui par la centrale de chauvage ETH il demande des cartes postales mais en fait il n'y en a pas très déçu il fait le tour du lac l'épouse de Picasso avait un peu peur quand nous nous sommes installés dans le bateau à moteur elle pensait à la mer en diablée de la rivière mais la peur de Madame Picasso fut bientôt calmée tout va bien le voyage se passe tranquillement et en fait ce qui est assez fascinant donc il est aussi très bien parce qu'il trouve que la lumière du lac de Zurich est absolument magnifique il annonce qu'il va aller visiter les belles montagnes les belles Alpes bernoises ce qui est exactement ce qu'il faut faire quand on est en Suisse trouver l'air très beau les montagnes très belles la ville très belle il fait tout parfaitement il pose pour Chou que vous voyez là il va visiter l'atelier de Velti et en fait nous avons toutes ces informations et même excusez-moi je me risque un très beau jeu de mots on a tout le déroulé qui s'est raconté dans ces magazines The Wundher et puis le Zeitung Illustriert et on nous dit même qu'au restaurant on a proposé du poisson à Picasso du poisson du lac le ferrat j'imagine et lui il dit non merci il préfère du bœuf bouillis donc revenons à notre à notre relation du voyage de Picasso à Zurich et en fait donc il y a ces photos qui sont publiés ces textes et là on comprend dans le texte l'article que donne Paul Scheffner dans le Wintertourer Landboot quelques anecdotes ont filtré de ces 48 heures mais Picasso ne dénia pas donner d'interview sur son travail et retourna dans le secret obscur d'où sa légende est sortie et lui a assuré le succès en fait la tradition à Zurich c'est que quand un artiste est invité il donne une conférence de presse mais ce n'est pas la formule que Picasso a voulu il n'a pas voulu donner une conférence de presse il a voulu avoir quelques personnes qui ont recueilli ses commentaires et qui se sont et qui donc ont relaté les deux jours de Picasso à Zurich et là on a quelques phrases qui sont intéressantes aussi quand il était dans le bateau et qu'il voyait les immeubles cossus du bord du lac oh dit-il la crise a eu lieu parce que les gens ne cherchaient et ne voulaient que des valeurs matérielles c'est la cause de la crise mais ils doivent maintenant se rendre compte qu'une pièce de monnaie peut perdre sa valeur du jour au lendemain c'est seulement l'esprit qui dure c'est ce que je veux faire leur comprendre leur montrer avec mon propre vocabulaire c'est aussi montrer que l'achat d'oeuvres d'art est peut-être une garantie contre les fluctuations du marché et là on voit que Picasso rencontre des collectionneurs je vais vraiment il faut que j'aille de plus en plus vite et se renouvelle une clientèle c'est intéressant aussi de voir qu'on parle beaucoup de la famille Picasso il se donne une image très rassurante de pater familias avec sa femme et son fils qui est d'autant plus forte elle est d'autant plus dans la mise en scène que les tableaux de la Kunsthaus ces tableaux montrent ces versions très sensuelles très érotiques de Marie-Thérèse Walter et donc on a d'un côté le voyage officiel avec Madame et Monsieur et puis cette création et tout ça en parallèle cohabitant parce que en fait c'est la volonté de Picasso de s'afficher tranquillement comme un bon père de famille bon père de ses tableaux bon père de la c'est l'image qu'il fait passer donc il vend des oeuvres le guéridon à la Kunsthaus 75 000 francs et puis en fait à un moment il cesse de se livrer Picasso deux fois aussi bien à la galerie Georges Petit que à Zurich n'assiste pas à l'inauguration de son exposition il disparaît il n'y assiste pas il l'annonce il l'a annoncé il a dit moi j'irai au cinéma peut-être voir Tarzan enfin il n'était pas encore sorti ou en fait il fuit dans les Alpes de Langadine et n'assiste pas à son triomphe c'est vraiment sa décision dehors les badauds s'attroupaient qui attend il dit donc Pablo Picasso mais tout le monde était là sauf lui a-t-il vu assez de Picasso maintenant ça a été vraiment le grand discours au lendemain de l'inauguration en fait ce que Picasso est en train de préparer c'est une autre image de lui-même l'artiste camarade que René Barotte a déjà noté dans son article sur l'exposition de 1932 à Paris et qui livre à Brassaille avec non pas le beau complet que l'on avait à Zurich mais avec une veste un peu plus un peu plus débraillée on va dire même si on n'en est pas encore là et puis un chandail l'artiste dans son atelier et donc on voit bien qu'il y a plusieurs images qui se dessinent l'artiste qui se livre lui-même l'artiste qui montre ses oeuvres l'artiste qui construit une image qui est celle du peintre bien installé bien bourgeois bien tranquille à Zurich et puis une dernière image qui perce à la fin de l'année avec cette image de Brassaille et je n'ai pas dépassé merci beaucoup